moins vite voyons orange et bien là on est complètement dans l'expectative je suis pas vraiment sûr qu'une expédition avec un camion non préparé avec moins douce de température extérieure c'était une super idée comme tu peux le voir sur ma tête il fait super froid et il est l'heure du stress test de junior on va enfin pouvoir vérifier si oui ou non on peut passer quelques jours ou un week-end à la neige avec junior pour la préparation de ce week-end je dirais que sur une échelle de 1 à 10 on est à peu près au niveau 3 grosso modo on a fait le plein de gasoil le plein d'eau et on a mis à manger il fait actuellement 2 degrés dehors et j'ai regardé la météo en montagne ils annoncent jusqu'à moins de 12 durant la nuit autant te dire qu'on n'est pas vraiment sûr du succès de ce week-end les premières infos que nous avons de la route elles ne sont pas super bonnes la route était fermée cet après midi entre 13h30 et 17h donc de toute façon nous ne pourrons pas accéder à la station théoriquement demain matin ils ont annoncé eva de la neige donc ça devrait être assez épique comme on dit en ce moment ou folklorique comme on disait il ya longtemps et alors que nous approchions bannière de migore et que la montagne se profilait à l'horizon c'est le moment exact où junior a décidé de vous faire apparaître un voyant moteur orange des familles bon sur le coup je dois dire qu'on n'était pas super rassuré la seule chose à faire c'était se trouver un petit spot pour réfléchir à la situation on a dit voyons orange et bien là on est complètement dans l'expectative c'est comme ça qu'on dit je suis pas bien sûr on sait pas trop ce qu'on va faire encore pour le moment à passer la nuit ici la première constatation c'est qu'il fait seulement deux degrés dehors on vient juste d'allumer le chauffage et même avec la tente de toit ouverte j'ai une température ici qui est de 18 degrés quasiment alors qu'on vient juste le démarrer c'est plutôt pas mal du tout et là je pense qu'on va se laisser la nuit pour réfléchir à notre situation et voir ce qu'on fait demain peut-être qu'on va aller dans un garage passer le véhicule à la valise et voir si la panne est grave ou pas en attendant on va se faire un petit apéron on va pas se laisser abattre bon allez c'est le premier matin mis à part que je suis mal coiffé on a plutôt relativement bien dormi il a pas fait si froid comme ça il faisait moins de 2 à l'extérieur cette question que je me posais c'était est ce que l'eau allait couler tac et l'eau elle coule ah tu peux faire le malin profite mec ça va pas durer on va déjeuner tranquillou on dit tranquillou ou pas on dit pas tranquillou ou on dit quoi alors à la place de tranquillou on va déjeuner tranquillement et ensuite on va se diriger vers un garage qui via bannière de bigorre a priori c'est la première fois que ça nous arrive mais le pare-brise est complètement joli les ventouses étaient gelées et le bas du pare-brise le pare-brise est complètement joli bon le dernier suspens ce qui reste c'est est ce qu'il va redémarrer parce que la batterie était un petit peu faible ces derniers jours on a moins de deux waouh il a redémarré comme un canard parce que des fois les canards ils démarrent bien alors là c'était juste là les montagnes on y était presque mais malheureusement on n'est plus ici tu vois on verra bien ce qu'il en est ça peut être pas grand chose mais je doute quand même qu'on se décide à continuer à monter alors qu'il ya un voyant moteur bon on sort juste du garagiste qui nous a donné une excellente nouvelle en fait c'était qu'un défaut provisoire sur la déblou il l'a réinitialisé on est tombé sur un mec vraiment super sympa je mettrais son nom en bas de l'écran et du coup on y va là c'est juste 20 c'est par là bas que ça se passe il ya de la neige partout la mon gilou voir ah perso j'adore ces images si toi aussi n'hésite pas à t'abonner il est grand temps que cette chaîne prenne son envol et en plus tu seras tenu au courant d'une nouvelle sortie nous avons arpenté toute la station et fini par trouver une place de parking disponible spécial camping car en plein coeur de la monjie le seul hic c'est qu'il a fallu déblayer à peu près deux mètres cubes de neige pour pouvoir accéder à cette place après seulement 25 minutes d'efforts intensifs nous avons pu stationner junior juste ici bon voilà je crois qu'on peut dire qu'on a eu une chance terrible mais honnêtement qu'est ce que tu veux de plus regarde où on est quoi regarde derrière nous il est juste là on est au bord des pistes tadaaaan les pistes sont littéralement en bas quoi pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui on a eu un mal de dingue à mettre les cadres si toi même tu as la technique n'hésite pas la mauvaise nouvelle c'est que le panneau solaire n'était pas du tout exposé au soleil mais la bonne c'est que juste avec la réverberation nous avions 40 watts de produits simplement avec le soleil qui se reflète et sur la neige en face du van c'est fou non quelle vue c'est incroyable on est parti boire un petit chocolat chaud parce que ça caillait légèrement et en rentrant au van nous nous sommes rendu compte que la neige attendue le matin avait fini par arriver et là dans le camion il ne faisait plus que quatre degrés allez on met les occultants sur les fenêtres avant espérant gagner un petit peu sur les ponts thermiques à mon avis c'est plus symbolique qu'autre chose mais enfin quand on est à moins 10 dehors on essaie de gagner tout ce qu'on peut si on avait prévu un petit peu plus à l'avance on aurait fait comme le voisin à côté qui avait des occultants extérieurs à mon avis c'est bien mieux pour la montagne je vais faire un petit point avant d'aller manger ça fait à peu près une heure et quart qu'on est dans le véhicule la température est en train de descendre à l'extérieur je pense qu'on doit être vraiment aux alentours des moins cinq et on a mis le chauffage une petite heure et quart il était à fond grosso modo et on est monté nous sommes à 15 degrés ça lutte je sais pas ce que ça va donner pour la nuit puisque les températures doivent continuer à baisser mais on va pas trop se poser de questions de façon il aurait fallu prévoir ça un petit peu mieux genre avoir de quoi isoler un peu les fenêtres parce que c'est vraiment là où on perd le plus d'énergie de toute façon pour une nuit ou deux on va pas se poser plus de questions que ça on va aller jouer manger et puis on verra de toute façon on laisse pas le chauffage pendant qu'on n'est pas là donc on va tout couper il va se mettre à faire très froid et on va voir quand on va revenir pour préparer pour la nuit si c'est le moment où on meurt ou pas on a été le camion où il faisait moins cinq à mon avis avec le vent on doit être au moins moins dix moins huit moins dix ressenti il est en train de neiger tout est recouvert la seule question qu'il aurait fallu vraiment se poser à ce moment là c'est est ce que fromage raclette et charcuterie sont compatibles avec vannes isolées en montagne pas sûr et voilà le van au retour ça s'annonce bien on rentre du resto il ya un degré dans le camion le problème c'est qu'il neige relativement fort là pour le moment la neige elle est sous forme de neige et je voudrais évacuer ça pour être bien tranquille alors une bonne chose c'est quand même que on a été exposé pas mal au soleil pendant toute l'après midi donc la batterie était chargée à 100% à 17 heures ensuite le soleil s'est caché sur le côté donc il n'y avait plus moyen de charger et là on vient de rentrer du resto ça fait juste 20 minutes 20 25 minutes qu'on est rentré on est déjà passé et on a quand même pris je crois qu'on a rentré à peu près un ou deux degrés et on est déjà presque à 10 donc c'est ça a vraiment augmenté relativement rapidement demain ils annoncent un temps probablement assez mitigé mais il y aura peut-être quelques éclaircies et théoriquement on devrait pouvoir recharger la batterie allez on passe en mode pure et on se retrouve juste avant de se coucher bon il est grandement de temps d'aller se coucher il doit être au moins dix heures et demie on est fatigué il ya une sacrée journée on a une sacrée journée bon c'est plutôt quand même positif je sais pas si on peut le voir à l'écran probablement que non mais il fait déjà 16 et demi alors que ça fait une heure et demie à peu près qu'on est rentré ça veut dire que le chauffage a quand même capacité à monter doucement la température donc c'est plutôt cool on devrait pas mourir de froid pour la prochaine fois il faut qu'on se note que les ventouses sur un pare-brise complètement gelé ça tient pas donc il faut trouver un autre moyen pour les occultants bon là c'est le moment où je vais utiliser le noir et le lendemain matin journal du bord de capitaine nous avons survécu à la nuit il est sept heures du matin il fait 16 degrés et dehors il fait très froid la vitre a littéralement gelé truc de ouf voyons la température qui fait au niveau de l'extérieur on est à moins de 9 et demi alors un petit coup de pain vite fait c'est toujours très important la température a été maintenue même hier soir franchement quand on s'est couché il faisait à peu près presque 18 dans le camion sauf que on a une couette qui est vraiment très chaude et moi j'ai eu relativement chaud donc j'ai dû baisser le chauffage dans la nuit parce que c'est une couette dans laquelle on est bien entre 10 et 15 degrés à l'intérieur du van et là en plus qu'on m'a redouté le front c'était un petit peu habillé on avait t-shirt et chaussettes bah moi j'ai eu chaud carrément donc j'ai dû baisser le chauffage durant la nuit la sonde de température du chauffage se situe vraiment très proche de la fenêtre est très proche de la fenêtre il fait super froid même quand le van est à peu près à 17 degrés comme hier soir et bien la sonde elle calcule que 12 donc du coup elle envoie du bois elle envoie du bois elle envoie du bois donc il a été relativement difficile de maintenir une température correctement il faudrait que je déplace la sonde mais honnêtement pour le peu de fois où on va aller à la montagne je vais pas le faire il fait déjà 17 degrés alors qu'il fait moins de 10 dehors donc franchement je suis super content de résultat je peux te dire que là on va pas ouvrir le toit pour préparer le petit déj ski time bon bah moins de 10 cette fois ci c'est officiel et y'a plus d'eau donc Sous-titrage ST' 501 Bilan de la première journée, on voulait répondre à la question est-ce qu'il est possible de faire un petit séjour en campervan à la montagne avec Junior ? La réponse, c'est oui. Après, savoir si on peut rester plusieurs jours, moi je dirais qu'au-delà de deux jours, ce n'est pas super raisonnable. D'abord, il y a la hauteur de toit, on ne peut pas vraiment relever le toit, bien sûr qu'on peut. Mais à mon avis, il fait beaucoup trop froid, donc on n'osera même pas ouvrir le toit. Ce qui fait qu'on est un petit peu quand même recocquevillé, on a perdu l'habitude de ça. Notre batterie de 220 mAh nous permet d'avoir une autonomie si on se met à chauffer le camion non-stop de plus de deux jours. Donc c'est relativement quand même très pratique. Là, actuellement, c'est tout couvert et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Mais quand même, le panneau solaire est en train de recharger la batterie à hauteur de 40 watts. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on devrait effacer au moins la moitié de notre consommation nocturne. Même si on n'est pas des grands skieurs, on n'est pas des riders, on ne fait pas du freestyle si tu veux. Mais par contre, c'est vrai qu'on aimait bien prendre notre semaine de vacances au ski tous les ans depuis pas mal d'années. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, il a été très difficile de réserver une semaine à l'avance et de ne pas se retrouver coinné au dernier moment parce que tout a fondu. Il faut savoir qu'ici, cette semaine, il est tombé à peu près un mètre de neige, mais que dix jours auparavant, c'était des cailloux partout. Donc le gros avantage de Junior et d'un van aménagé, c'est de pouvoir improviser ta sortie au dernier moment. Après, est-ce qu'on pourrait passer une semaine avec Junior au ski ? Pour moi, c'est non. Après, si toi, tu peux te contenter de moins de confort, pourquoi pas ? Mais pour moi, c'est non. Je rajouterai quand même quelques petits avatissements pour ceux qui voudraient tenter l'aventure. Avoir un fourgon plutôt qu'un van me semble quand même plus adapté à la situation, surtout si tu as une douche à l'intérieur parce que là, vraiment, hier soir, la douche nous a manqué. Avoir également un chauffage adapté parce qu'on a eu un collègue qui était garé juste à côté de nous qui, lui, avait un van très bien équipé, mais son chauffage n'était pas suffisant. Du coup, il avait 14 au mieux dans son véhicule. Ce n'est pas des conditions idéales pour rester plusieurs jours sur place. Et pour finir, un minimum de préparation comme, par exemple, protéger tes réservoirs d'eau du gel pour ne pas que tu te retrouves sans eau à l'intérieur de ton véhicule, me semble quand même plutôt intelligent. Voilà, on repart sous la neige. Il ne reste plus qu'à griffier si le moteur démarre. Oh là là, il y en a partout. Ah, la neige, la neige. Moins vite. Ah, ça a démarré difficilement. J'ai oublié d'envêler le peu pour la seconde. Je crois malgré tout que le pare-brise a gelé. Bon, allez, reste à voir si on va réussir à sortir de là sans trop de soucis. Je ne m'accélère pas, je vais se faire tout seul. Allez, vas-y, Kamtar. Allez, Kamtar. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura pris du fun, même si on n'aura skié qu'une journée ou deux journées, on s'est bien amusé. Je pense que tu l'as vu à travers ces quelques images. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. See ya ! Bon, il est grandement... Comment on se fait rigoler ? Bon, il est grandement de temps d'aller se coucher. Il doit être au moins 10h30.